Bonjour, bienvenue au Salon du livre de Montréal 2021. Je m'appelle Elsa Pépin. J'ai le bonheur d'animer une discussion aujourd'hui sur les relations mère-fille. On va entre autres discuter de la singularité d'être une femme, une mère dans un contexte de crise climatique, de filiation aussi avec trois autrices, Catherine Perrin, Emne Nasreddin et Martine Delvaux. Alors bonjour Catherine. Bonjour Elsa. Je vous présente rapidement. Vous êtes animatrice de radio, musicienne, écrivaine. Vous aviez fait paraître un premier roman en 2020, Trois réveils et là vous faites paraître un second roman, L'âge des accidents, qui est une histoire qui porte sur la solidarité des liens dans un contexte des accidents de la vie. Il y a une jeune femme de 20 ans qui va vivre un accident et on va la suivre avec sa relation avec sa mère suite à ce traumatisme. C'est aussi un livre où il y a une partie dystopique qui se passe en 2035. La jeune fille va en fait entamer un projet de village écologique. Donc on va pouvoir parler aussi de cette vision de l'avenir que vous avez imaginé. Emne Nasreddin, bonjour, enchantée. Vous êtes poète, né en France, vous avez grandi au Liban et vous faites paraître votre premier livre, un recueil de poésie magnifique, La danse du figuier, chez Mémoire d'encrier. C'est un recueil où on suit trois femmes. En fait, il y a la fille, la mère et la grand-mère et c'est vraiment sur une espèce d'hommage à ces femmes qui vous ont élevées. Mais c'est aussi une histoire de transmission à travers le deuil de la mère, à travers l'exil aussi. Très, très beau livre où finalement les poèmes reconstruisent les liens un peu brisés. C'est un peu comme ça que je l'ai dit. Martine Delvaux, bonjour. Allô, Elsa. Allô. Vous êtes romancière, essayiste féministe. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages, j'en nomme quelques-uns. Thelma, Louise et moi, Le monde est à toi en 2017, Les filles en série, le Boys Club qui a remporté le Grand Prix du Livre de Montréal en 2020. Et vous faites paraître un nouvel essai cette année, Pompières et pyromanes, qui est un essai très original, vraiment intéressant, paru chez Heliotrope, qui porte sur la menace climatique, qui pèse sur l'avenir de votre fille qui a 18 ans. Donc, c'est vraiment un questionnement sur qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants aujourd'hui dans un monde dont l'avenir est menacé. C'est un peu le prolongement aussi de l'essai que vous aviez écrit en 2017, Le monde est à toi. Dans cet essai-là, vous interrogez l'amour maternel et le féminisme. Puis là, on est dans un contexte où il y a comme une urgence. Et vous avez aussi, vous abordez aussi votre fascination pour le feu. Très intéressant parce que le feu, c'est une force destructrice. C'est l'image que vous utilisez pour parler, dans le fond, des bouleversements climatiques. Mais c'est aussi une force régénératrice. C'est aussi une force restauratrice. Oui, tout à fait. Oui. Oui, allez-y. Je ne sais pas si tu voulais... Oui, oui, j'aurais envie de commencer comme ça avec peut-être la question sur comment le feu, cette image-là, peut être une image positive aussi. Oui, oui, tout à fait. Comme dans l'expression, un phénix renaît de ses cendres. Donc, le feu est à la fois ce qui détruit et ce qui permet le renouvellement des choses. Mais en fait, quand mes éditrices m'ont proposé d'écrire une suite au « Monde est à toi », je savais qu'il fallait que j'écrive sur l'urgence climatique. Je savais que c'était ça qui me rongeait. J'étais extrêmement désespérée et angoissée au moment où j'ai commencé à écrire le livre. Mais comme on le sait, la crise climatique ou ce qu'on peut appeler aussi notre extinction de masse, si on veut être très clair, c'est ça qui est en train de se passer. C'est non seulement bouleversant, mais c'est extrêmement difficile à saisir quand on n'est pas scientifique, ce qui est évidemment mon cas. Et donc, comment aborder cette question-là sans être dans une suite infinie de faits, de petits faits, de statistiques, d'éléments un peu bons. Et le feu est devenu le fil rouge, en fait. Il est devenu le prétexte pour parler de la crise climatique, mais aussi parler des femmes. Et donc, de toutes ces femmes qui, à travers les temps, ont été militantes, se sont battues, mais qu'on a aussi mises sur le bûcher. Donc, des sorcières, Jeanne d'Arc, les sorcières de Salem. Enfin, on peut penser aux pétroleuses en France. Il y a énormément de femmes qui ont à la fois été porteuses de feu et qui ont été mises au feu. Et donc, voilà, c'est ma manière de filer ensemble la crise climatique, la maternité et le féminisme. Oui, c'est un beau filon, en effet. Et j'ai aimé aussi le fait que vous rendez hommage à votre fille et à sa génération. Vous dites que souvent, on les traite un peu durement. On les traite de capricieux, de désabusés, mais vous dites, dans le fond, ils sont en deuil de l'avenir. C'est l'expression que vous utilisez qui est très forte, qui est très dure. Donc, vous vouliez aussi être à l'écoute de cette génération-là. C'est aussi ça, c'est une espèce d'appel lancé, ou en tout cas de volonté de conversation avec eux. Oui, tout à fait. C'est comme presque mon contrat. C'est comme si moi, je leur disais, je suis avec vous. Je suis à côté de vous, sur le front, à vos côtés. Donc, c'est ma fille, parce que, bon, c'est dans cette intimité-là du rapport mère-fille, mais à travers elle, ce sont toutes les jeunes femmes et puis tous les jeunes en général. Et c'est vrai que s'il y a une chose qui me met très en colère aujourd'hui, toute féministe que je suis, je pense que je suis d'abord et avant tout peut-être cette mère-là, qui est très amoureuse de cette génération-là de jeunes, d'adolescents et de jeunes adultes. Je déteste l'expression « snowflake ». Enfin, on le décrit comme des flocons de neige. Et c'est bon, c'est faussement attribué. Puisque le flocon de neige, ce qui est beau, c'est qu'il est éphémère, il est complexe aussi, c'est un fractal. Mais ça a été employé, cette expression-là, pour les décrire comme hyper sensibles, trop fragiles, incapables de faire face à la réalité, c'est « woke », insupportable. Alors que pour moi, ils sont extrêmement politisés, ils ont une richesse de pensée, ils sont sophistiqués, ils sont très précis, ils ont une idée de ce qu'ils veulent. Donc, il faut les aider à continuer à construire cet avenir si on veut que peut-être il y en ait un. Oui, puis on parle de leur anxiété beaucoup. Comment ne pas être anxieux dans le monde dans lequel on vit. Emnei Nasserédine, vous avez presque l'âge de la fille de Martine. On peut le dire, vous avez 21 ans. Ah non, j'aimerais bien. J'ai 31. Ah, 31. Désolée, désolée. Je voulais savoir si vous trouviez, vous êtes quand même une génération plus jeune, qu'il y a un bon dialogue entre les générations, disons la vôtre, et les personnes plus âgées. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute, qu'on vous respecte, qu'il y a un dialogue? Moi, je pense que ça vient aussi avec un statut. Moi, avant d'être publiée, je pense que j'étais moins prise au sérieux. Et ça a apporté une forme de respect aussi avec mes parents, mes grands-parents. Il a fallu que je fasse mes preuves quand même. C'est pas venu de soi. Mais je pense que c'est ça. J'ai 31 ans. À 21 ans, je pense que j'aurais pas pu répondre de la même manière en disant, je pense que c'était plus difficile avant. Maintenant, ça devient de plus en plus fluide. La conversation, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'amour. Oui, c'est plus... Je pense qu'il y a une bonne conversation maintenant. Du moins, c'est ce que je vois depuis 2-3 ans. Il y a quelque chose qui a changé quand même. Catherine, dans l'âge des accidents, Jasmine, la jeune fille, va donc vivre une grande culpabilité. Donc, je raconte l'histoire. Il y a un effondrement de viaducs, mais il y a un autobus scolaire qui va... Il va y avoir des morts. OK, parfait. Je ne veux pas divulguer, mais il va y avoir des morts. Parce que c'est quand même important, c'est quand même au début du roman. Oui, oui, oui. Alors, elle porte une culpabilité et sa mère va vivre aussi cette culpabilité. Elle va vouloir, à un moment donné, en fait, elle aimerait enlever le poids à sa fille de ce qu'elle vit, cette charge-là, mais elle ne peut pas. Je trouve ça intéressant que vous ayez exploré cette incapacité, des fois, que les mères ont. Et c'est très difficile de pouvoir porter à la place des enfants leur chagrin. Mais c'est drôle, Elsa. C'est juste au moment où vous le dites comme ça que je me dis que la culpabilité, c'est peut-être un petit peu une métaphore pour la culpabilité qu'on a de leur laisser aussi un monde dans cet état-là. En fait, la culpabilité de la mère, c'est plus l'impuissance de la mère devant ce que sa fille a vécu, a subi. Mais c'est en même temps la mère qui va être témoin du fait qu'on peut renaître de ses cendres parce que c'est ce qui va arriver à sa fille. Elle deviendra quelqu'un d'autre. Cet accident-là va l'avoir marqué, transformé à jamais. Mais j'avais vraiment envie de réfléchir. Puis c'est pour ça que je me suis beaucoup reconnue en lisant le livre de Martine parce que ce point de vue de la mère sur un enfant jeune adulte, parce que les miens ont cet âge-là aussi. Donc, je suis rendue là dans ma vie. Puis je trouve que dans la littérature, c'est après coup aussi que je me suis rendue compte de ça. J'avais peut-être envie de le fouiller parce que peut-être qu'on a beaucoup plus souvent vu des auteurs qui parlent de leur relation problématique avec leur propre mère que l'inverse. La mère qui regarde l'enfant devenu adulte. Mais la mère qui est encore dans la société, qui est encore agissante, qui regarde ses enfants prendre à leur tour leur place. Puis ça ne pourra pas être la même chose. Ce n'est pas la même réalité. Puis effectivement, tout comme Martine, moi, j'étais portée par cette éco-anxiété au moment d'écrire le livre. Ce n'est pas le sujet du livre, mais c'est un des grands accidents. C'est l'âge des accidents. Mais je dirais qu'il y a des accidents qui sont des accidents comme ça, comme des punchs rythmiques. Puis ça, si je parle en termes musicales, ça, c'est comme plus le grand accident au ralenti, mais de moins en moins ralenti qui se passe sur une autre strate de temps pendant le livre. Oui. Mais l'impuissance, Martine, est-ce que ça a été aussi un des moteurs? Votre propre sentiment d'impuissance par rapport à votre fille? Oui, absolument. J'ai l'impression que je ferais le parallèle avec... Tu sais, quand nos enfants vivent leur première peine d'amour, comment on se sent impuissant? Ou un ami, une amie. Mais la peine d'amour, c'est un moment où on est comme confronté à la douleur de l'autre. On ne peut pas lui enlever. Mais c'est un peu ça que je vois chez les jeunes devant cet avenir qui n'en est pas un, qui a un avenir bloqué ou un horizon brouillé. C'est un peu comme une immense peine d'amour par rapport au monde dans lequel elle et elle vivent. Un monde dans lequel ils continuent à vivre. C'est ça qui est fabuleux. C'est qu'ils continuent à faire les choses. Ils continuent à s'impliquer, à militer, à créer. Donc, notre impuissance n'est pas non plus à l'image de leur vie qui est de la vie. Et c'est ce conflit-là. Et après, la plus grande question pour moi aussi en tant qu'écrivaine, c'est qu'est-ce que peut l'écriture? Est-ce que ça vaut encore la peine d'écrire vraiment devant cet avenir-là, à l'âge des catastrophes? Est-ce que vraiment écrire fait le poids? Et je me suis mise un peu au test en écrivant Pompière et Pyromane, en me disant, mais je n'ai pas le choix d'y aller. Mais je ne sais pas combien de fois j'ai voulu littéralement mettre le livre au feu. Dire, non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est trop difficile. Je ne suis pas à la hauteur de la tâche. Oui, oui. On va y revenir tout à l'heure sur la fonction de l'écriture. Emne, j'aimerais revenir à vous. À l'inverse aussi, les filles, les enfants peuvent aussi parfois se sentir impuissantes à aider leur mère. Dans votre livre, dans le prologue, vous racontez que votre mère est décédée en 2017. Et c'est un peu le recueil qui se porte vraiment beaucoup sur ce parcours de deuil. Vous écrivez « Dans la poésie, j'ai vu la possibilité d'habiter un lieu et d'y retourner la tendresse des femmes qui m'ont élevée. Écrire revient à les abriter comme un geste de maternité. » C'est vraiment très beau. Alors, il y a quelque chose, la poésie occupe comme une fonction maternelle ou en tout cas, c'est une sorte de demeure ou de mère de substitution pour vous? J'aime bien revenir sur le geste de maternité parce que moi, j'ai l'impression que j'ai un souffle maternel en moi tout en ayant fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Pour moi, c'est très évident. À un moment, j'écris un poème où je dis que c'est mon enfant qui refuse de naître. Ce n'est pas moi qui ai fait le choix, c'est comme si c'était au-delà de mes forces. Et c'est pour ça que tout ce souffle maternel que j'ai en moi, je le transpose, je pense, en poésie. Pour moi, c'est ça, c'est donner de la tendresse d'une certaine manière. C'est ça, c'est juste donner de l'amour. Est-ce que je ne pourrais pas faire? Parce que moi aussi, l'avenir m'angoisse. Faire le deuil de l'avenir, moi, je me sens endeuillée dès maintenant. Je sais qu'il n'y a pas d'issue pour moi. Alors, c'est ça. Pour moi, ce qui est salvateur, c'est l'écriture. C'est là où je retrouve, où je me réconcilie avec la maternité que je ne vais pas avoir. C'est intéressant. Mais oui, puis vous parlez aussi de votre mère qui ne parlait pas. Vous dites, elle était enflée de silence. Les femmes de mon pays meurent avant d'écrire. Vous écrivez aussi, la mère dit, fais-moi belle dans tes récits, m'aurait-elle dit. Il y a aussi une sorte de mission de parler ou non des femmes qui ont été là pour vous? Oui, c'est ça. La deuxième partie sur la mère, j'ai voulu vraiment lui redonner la parole parce qu'elle, elle avait beaucoup d'ambition dans sa vie et d'écrire. Mais quand on vit au Liban dans un contexte aussi difficile, on n'a pas le luxe et le privilège de se poser le soir puis d'écrire. Donc, j'ai essayé de lui ouvrir un petit espace dans ma poésie. Et dans la première partie, la grand-mère, j'ai l'impression de m'effacer complètement. Puis c'est ma grand-mère qui prend la parole et qui s'adresse à ses enfants. Et dans notre culture, on est très pudique. On ne va pas forcément avouer nos sentiments, nos émotions. La mère est toujours très pudique envers ses enfants. Et là, c'est comme si j'avais donné la chance à ma grand-mère d'avouer tout l'amour qu'elle a envers ses enfants. Parce que ce que j'écris dans mes poèmes, ce n'est pas quelque chose qu'elle dirait en vrai. Ma bien-aimée ou mon amour, mon soleil, c'est trop affectif. Ce n'est pas son langage à elle. Vous avez donné une parole que vous sentiez qu'elle avait. Qu'elle avait vraiment, mais qu'elle n'osait pas dire parce qu'il y a trop de barrières culturelles. C'est beau parce qu'il y a une transmission, en fait. Vous faites partie de la transmission à travers vos poèmes, de ce qu'elles vous ont fait sentir. C'est intéressant. Là, vous dites que vous aussi, vous avez l'impression d'être en deuil de votre avenir. Alors, est-ce que la jeune génération qui ont 18 ans aujourd'hui sont peut-être notre espoir? En tout cas, c'est ce qu'on a envie de croire en lisant Pompière et Pyromane. Il y a vraiment cette charge-là. Mais Catherine aussi, dans votre roman, la jeune fille de 20 ans, plus tard, va avoir un projet de village écologique dans le nord avec les Inus. C'est vraiment une coopérative internationale, carboneute, presque en autarcie, qui accueille les réfugiés de partout. Ça fait que c'est vraiment un projet de l'avenir, un projet rêvé. C'est drôle, c'est vraiment une utopie. Mais en fait, on dit une utopie, mais pourquoi pas? Parce que techniquement, j'ai quand même pris la peine de m'assurer que ce serait faisable. Puis j'en ai parlé à des gens dans la région qui ont fini par me dire, bien oui, ce serait une super bonne idée. Alors je trouvais que je voulais quand même pas juste me contenter de jeter comme ça une espèce d'utopie trop parfaite, parce qu'elle n'est pas parfaite non plus. Puis au moment où Patricia, la mère de Jasmine, se rend là-bas en 2035, on le sait déjà que ce n'est pas parfait. Puis comme l'a dit sa fille, c'est une solution pleine de problèmes. Mais la vie, c'est ça. Sauf que c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, c'est déjà plus, c'est des bases plus solides, plus durables, très certainement. Mais tout a changé, tout a changé. Patricia, rendue en 2035, elle qui était journaliste, elle a renoncé à ce médium-là à un moment donné. Ça, c'est la mère, Patricia. Oui, on parlait de, est-ce que l'écriture peut encore servir à quelque chose? À un moment donné, elle, on lui a demandé en plein milieu d'incendie épouvantable d'écrire un article. Très scientifique, parce que c'est une journaliste scientifique, sur la qualité de l'air. Puis elle a fini par faire non, non. Là, ça devient ridicule. Ce n'est plus le moment. On n'est plus rendu là. Alors, il y a un moment où, c'est bizarre parce qu'elle fait le constat qu'à un moment donné, l'écriture ne suffit pas. Il faut justement se lever, mettre des sacs de sable à quelque part pour que l'eau ne passe pas, ou aller éteindre des feux, ou être vraiment sur le front. Puis c'est ça. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui seront très, très agissants. Il s'en prend pour écrire. Ça prend des gens qui continuent d'écrire pour s'inquiéter, pour lancer des signaux et tout. Puis il y en a qui continueront d'écrire, de documenter. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui, je pense, vont... C'est la nature humaine, l'instinct de survie. Je pense qu'ils vont se lever pour agir, j'espère. Oui. Mais c'est évident qu'on a envie de dire qu'il faut être dans l'action quand c'est la crise, tout ça. Mais en même temps, Martine, je trouve qu'un livre comme le vôtre, c'est aussi un geste d'action. C'est-à-dire, quand on est écrivain, si on peut éveiller les consciences, ça fait partie de l'action, finalement. Oui, c'est la fonction de la sonneuse d'alerte ou du sonneur d'alerte, oui. Mais c'est comme un acte de foi, parce que ça reste du papier, ça reste du texte. Il faut que les gens lisent, la parole circule. Mais c'est quasiment comme une prière. On le fait, puis on est tout seul, puis on espère que ça va se prendre. Mais il y a un acte de foi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut faire confiance à l'art, que ce soit l'écriture ou la peinture ou le... La poésie, oui, oui. Il faut faire confiance, puis en même temps, il faut agir. Je pense que le choix n'est pas entre l'un et l'autre. C'est qu'il va falloir que tous, on milite. Il va falloir qu'on soit avec eux. Sinon, on s'en va dans le mur. Oui. Puis il faut avoir foi en l'écriture et il faut avoir foi, donc, en ces enfants qu'on a mis au monde, qui sont là. Dans vos livres, Catherine et Martine, les enfants deviennent des sortes de modèles. En tout cas, il y a comme un savoir qui passe par eux. Est-ce que vous croyez que les générations qui nous suivent sont là pour remettre en question nos idées et pour nous apprendre des choses? Oui, j'espère. J'espère, oui. Je pense qu'il y a un truc... Quand j'avais écrit « Le monde est à toi », c'était sur la transmission féministe. Puis dedans, je réfléchissais beaucoup au fait que c'est elle qui m'avait mise au monde, en fait. En vivant avec elle, j'avais appris tellement de choses que ce n'était pas tant moi qui l'aidaient à grandir qu'elle qui, aussi en retour, en tout cas, me faisait grandir. Et ça continue dans mon Pierre et Pyromande. J'ai l'impression que c'est elle ou à travers ses yeux à elle, à travers leurs yeux à eux et elles, que moi, comme citoyenne, j'apprends des choses. Et on a tort de ne pas les regarder. On a tort de ne pas voir le monde à travers leurs yeux. Je pense que c'est vraiment la direction dans laquelle il faut aller. Et il y a comme un double truc. Ils ont 18 ans, puis là, tout d'un coup, on entend « Ah, bien, c'est des adultes. » Un peu, on s'en lave les mains. Et d'une part, oui, 18 ans adultes, mais ça reste nos enfants. Et dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas le 18 ans de nos grands-parents, par exemple. Ce n'est pas du tout la même conjoncture. Donc, il faut rester avec eux. Il faut continuer à s'occuper d'eux. On ne peut pas les abandonner. Et je pense que Pompière et Pyromande a à voir avec ça aussi. Il ne faut pas les abandonner. Oui. Catherine, il y a aussi question dans votre roman, d'un moment donné, du renversement des rôles mère-fille. Pas mal, en fait. Souvent, la mère va réaliser que sa fille va l'introduire à un monde plus sensible, va l'obliger à aller dans le monde des émotions. Oui. Patricia se fait un peu rentrer dedans par sa fille pour certains comportements, certains réflexes qu'elle a, alors qu'elle se pense. Puis moi, ça, il y a un petit peu de ma propre expérience. Moi, je veux dire, j'ai accès, je suis une privilégiée de l'information sur l'évolution de la société. Puis je me pense au courant. Puis des fois, mes enfants m'arrivent, puis bang, comment ça, que tu dis encore cette expression-là, maman? Bien, voyons, tu ne te rends pas compte que c'est un préjugé. Puis là, je détricote, puis je fais, OK, oui, non, c'est vrai. Alors oui, oui, ils sont là pour nous remettre en question. Puis ça ne se fait pas nécessairement dans un conflit épouvantable. Ça se fait dans, et c'est ça qui est fascinant d'avoir des enfants adultes. Ça peut se faire dans une relation qui devient une relation de deux êtres qui pensent. Puis c'est extraordinaire, on a mis quelqu'un au monde, mais c'est cette personne-là qui pense, qui a absorbé toutes ses expériences à elle. Puis tout d'un coup, on est stimulé par des choses nouvelles grâce à ce nouveau filtre-là. Oui. Et il y a aussi la perspective vers la fin du livre de ce renversement où la fille va dire à sa mère, je vais pouvoir m'occuper de toi aussi. Il y a comme un moment donné dans la vie où les enfants s'occupent de leurs parents. Oui, puis ce n'est jamais une certitude. Je pense que ce n'est pas une certitude. Ça, c'est la chose peut-être la plus intime et déroutante qu'on voit dans la vie. C'est des gens qui ont été très malmenés par leurs parents et qui vont quand même à la fin de leur vie s'occuper d'eux. Puis d'autres qui ont une relation très correcte avec leurs parents, mais qui ne sentiront pas le besoin d'être près d'eux à la fin. Et ça, c'est incontrôlable. Moi, je pense qu'on n'a absolument pas le contrôle là-dessus. Là, Jasmine, à un moment donné, vers 26-27 ans, va dire ça à sa mère. Mais est-ce que ce sera vrai le moment venu? On ne le sait pas. Mais il y a quelque chose de mystérieux là-dedans, quelque chose de très fort quand ça se passe, parce que c'est accompagner, regarder un parent. Moi, j'ai eu la chance de voir mes parents affronter la mort d'une manière qui était en même temps une espèce de magnifique leçon de vie. Alors, il y a quelque chose pour moi dans ce lien-là qui est important. Alors, est-ce que moi, je le vivrai avec mes enfants? Je le souhaite, mais je ne peux pas le commander ou l'exiger. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire. Il y a peut-être... Je serais curieuse d'entendre peut-être amener là-dessus. Oui, j'allais la relancer. Peut-être que dans certaines cultures, c'est tellement inscrit qu'on n'y échappe pas. On accompagne nos parents jusqu'à la fin. Mais ici, c'est comme si on ne le tenait plus pour acquis. J'ai joué le rôle de mère à ma mère, envers ma propre mère quand elle était malade. Mais moi, je pense que c'était au-delà de ça, parce que moi, j'étais déjà installée au Canada. Quand elle est tombée malade, déjà, juste le fait de partir, d'avoir quitté le Liban, il y a toujours cette forme de culpabilité. Tu nous as abandonnés. Tu as décidé d'immigrer ou de t'exiler. Et donc, pour moi, de revenir m'occuper de ma mère, c'était une manière de retourner à mon territoire aussi, de reprendre possession de mon histoire. Et puis, c'est vrai que c'est convenu. La fille ne peut pas abandonner sa mère. C'est très mal vu. Moi, j'ai eu beaucoup de critiques aussi du fait d'immigrer. Mais en même temps, quand je regarde ma mère, elle aussi s'était exilée en France. Et j'avais l'impression qu'en fait, finalement, je ne faisais que répéter ce qui s'était passé. Puis je voyais ma grand-mère, qui avait perdu la moitié de ses enfants à travers l'immigration, l'exil. Il y en a qui sont décédés à travers la guerre. Et donc, c'était ce sentiment que je devais réparer quelque chose. Je suis retournée à une certaine période m'installer au Liban pour répondre à ce qui était attendu de moi. Mais je l'ai fait très naturellement, justement, avec ce souffle maternel que j'avais en moi d'être mère de la mère. Vous écrivez, vous parlez de la mort de la mère comme la fin de l'enfance. C'est très beau. Vous écrivez, « Personne ne nous apprend à quitter l'enfance. Sans toi, maman, qu'advient-il du monde, c'est ici que se joue le hasard, c'est ici qu'entre en jeu Dieu. » Il y a vraiment comme la perte de l'innocence dans la mort de la mère. Oui, pour moi, c'était... Je me souviens, j'avais une image vraiment futile en tête, mais quand elle est décédée, je me suis dit, « Mais en fait, le monde continue à tourner. » C'était une... Pour moi, c'était une révélation, mais c'était... Je redevenais enfant aussi. Je perdais mon enfance, mais je redevenais enfant. Je me sentais très orpheline. Ça fait que c'était ambigu. Pour moi, c'était devenir enfant, mais perdre mon enfance, ne pas savoir où me placer face au décès. Puis c'est ça, il y a l'innocence qui était quand même perdue à ce moment-là. Oui. Rapport à l'amour maternel, Martine, dans votre essai, vous revendiquez la radicalité de l'amour maternel comme une sorte d'arme ou de... C'est une force puissante qui n'est pas étrangère au militantisme, alors qu'on ne pourrait pas les associer d'emblée. Mais vous disiez, oui, c'est une force contre le désespoir. D'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements, comme il y a Mère au front au Québec, mais il y en a partout dans le monde, des mouvements de mères qui deviennent militantes, comme l'amour maternel ou l'amour tout court, en fait, serait une arme. Oui. Je pense qu'en bout de ligne, c'est l'amour tout court. Dans tous mes livres, il y a questions d'amour. Dans celui-là, la maternité est un prétexte. On dit maternité, ce n'est pas nécessairement maternité biologique, il y a toutes sortes de manières d'aimer comme une mère. En fait, c'est le comme une mère, c'est peut-être la figure, mais j'ai envie tout le temps de tirer l'amour vers le féminisme, de tirer le féminisme vers l'amour, mais en disant, c'est radical aimer. En fait, il y a une grande radicalité dans l'amour et devant ce qui se passe en ce moment, les aimer, ces jeunes-là, pour vrai, aimer pour vrai ce monde, sans que ce soit rose bonbon, sans que ce soit des lunettes un peu, sans tomber dans quelque chose qui serait mièvre, il y a une violence dans l'amour aussi et cette violence-là peut peut-être nous permettre de combattre. Et c'est ça, c'est dans cette veine-là, si on veut, que j'ai essayé d'écrire Pompière et Pyromanes. Tu sais, Jeanne d'Arc, qui était folle amoureuse de la France et du roi, mais complètement folle amoureuse et ça l'amène jusqu'au bûcher. Donc, c'est ces trajectoires-là. Greta Thunberg, qui est une figure dont on a tellement entendu parler, mais quand on s'arrête à ce qu'elle dit ou à ce que ses parents écrivent sur elle, à sa manière d'habiter ce monde et d'habiter le militantisme, tout est question d'amour. Donc, il y a quelque chose là, il y a des leçons là-dedans, je crois, pour nous. Oui. Et la passion aussi, l'espèce de, dans la radicalité, l'image du feu revient encore, le feu qui doit être nourri. Vous écrivez, « Nourrir le feu en toi, mon amour, » vous parlez à votre fille, « C'est nourrir l'amour en même temps que la lutte, le lien en même temps que l'opposition, l'empathie, la compassion, le respect des autres. » Vous pensez comme un art du feu, un art de la colère, mais qui n'exclut pas l'amour. Non, absolument. Oui, je pense que ça, c'est un malentendu. C'est comme, on a mal compris les choses. C'est quand on dit « Les féministes sont dans la haine. » Bon, je le répète tout le temps, mais je le ramène tout le temps. C'est pas ça. Le féminisme n'est pas dans la haine. Le féminisme est dans la colère, oui, mais avec raison. Mais c'est pas de la haine, ça. La haine est du côté de la misogynie. Elle est du côté de l'homophobie, de la transphobie, du racisme. Ça, c'est la haine. Mais ce qu'on défend en tant que féministe, puis aujourd'hui, féminisme, on le sait, intersectionnel, donc complexifié, nuancé, avec une lecture analytique très précise, c'est pas de la haine. C'est de la colère. Mais c'est une colère qui puise dans l'amour. Oui, oui, forcément. Oui. Emne, je veux revenir à votre recueil. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur la transmission. Votre grand-mère, Teta, va léguer quelque chose à chaque enfant. Et là, s'il y a une suite, Rabi, hérite de la mer, majette du temps, zère de la malice, ali du vent, boutegna des larmes, c'est très beau. Donc, on a l'impression qu'elle distribue les dons, mais c'est un peu en même temps une image pour parler d'une transmission où elle distribue un peu d'elle-même à chacun des enfants. Oui. Et moi, j'ai reçu de tout aussi. C'est que tout ce qu'elle distribue à ses enfants, ça a fini par se retrouver en moins à la malice, le temps, les abeilles, puis l'art aussi. Oui, c'est... C'était la seule chose qu'elle pouvait faire. C'était vraiment se léguer elle-même. Ma grand-mère s'est sacrifiée toute sa vie. Il ne lui restait rien sur son lit. Il ne lui restait rien du tout. Elle est vraiment partie toute seule. Tout a été donné à ses enfants. Ma mère a répété la même chose. Ma mère, son prénom signifie la sacrifier. Littéralement, elle a sacrifié. Elle s'est sacrifiée elle aussi. Et moi, je ne sais pas, en ce moment, je me situe où, mais j'ai l'impression d'avoir aussi reçu tout l'héritage de mes oncles, de mes tantes, de ma grand-mère. Est-ce que c'est lourd à porter, des fois? Je le porte avec amour. C'est lourd, mais je le porte avec beaucoup d'amour. OK. Parce qu'il y a aussi, Téta va aussi dire à son enfant, apprends-moi le courage d'affronter ce qui m'attend. Donne-moi, rends-moi des muscles à mes pensées. Donc là, il y a cette idée aussi que les grands-mères et les mères demandent parfois à leurs enfants d'accomplir quelque chose par... En fait, ça s'accomplit par la descendance. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité difficile aussi pour les enfants, ça? De devoir accomplir pour leurs parents? Pour moi, c'est quelque chose de très naturel. Dans notre culture aussi, c'est quelque chose de très naturel. Et le donne-moi, rends-moi des muscles à mes pensées, c'est que quand j'ai écrit ça, ma grand-mère commençait à perdre la mémoire. pour la première fois, elle a affronté vraiment l'angoisse de ne plus reconnaître ses enfants. Et que c'est là où elle a commencé à faire un héritage où elle savait en fait que c'était la fin pour elle et que ce qui lui restait... Je me souviens quand elle s'adressait à mon oncle, elle lui a légué les abeilles. Elle n'avait même pas d'abeilles, mais juste l'image pour moi était tellement belle que... Oui. Vous avez choisi. J'aimerais parler peut-être aussi maintenant du rejet de la mère, c'est-à-dire qu'on aime les mères, mais forcément, c'est toujours un jeu de rejet et d'amour. Il y a un désir de se démarquer de la mère, de l'enfant en général en fait du parent. Emni, vous écrivez « Je ne veux pas être comme elle » en parlant des femmes qui vous ont élevées à un moment donné, absentes d'elles-mêmes, présentes de misère. Puis juste après, vous écrivez « Je mens toujours comme ma mère m'a appris ». Fait que là, je trouvais que c'était vraiment intéressant ce jeu perpétuel d'identification et de rejet dans la relation mère-fille. Moi, j'ai grandi dans le rejet de la mère. Pour moi, l'image qu'elle représentait, c'était celle de la femme arabe, musulmane, de la femme au foyer qui restait à la maison. J'avais beaucoup de mal à accepter cette place de la femme dans la société. en réalité, mon regard était très étroit. Je ne voyais pas toute l'étendue de leur courage puis de leur force. Je portais beaucoup de honte aussi de venir d'une famille paysanne, très pauvre. Ma mère était une des premières à aller à l'université. mais c'est ça, il y avait ce sentiment de honte que maintenant, j'embrasse. Je suis fière de mes origines mais ça m'a pris du temps aussi à me... Juste changer le regard parce qu'on vivait en France puis là-bas, j'ai vécu beaucoup de racisme. J'ai intériorisé ça puis je voyais ma mère avec le regard du dominant aussi à me dire c'est ma propre mère mais elle me gêne avec son voile. Et finalement, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est à 27 ans, 28 ans où j'ai commencé à changer de regard et de me dire mais en fait, ma mère est féministe aussi d'une certaine manière. Il fallait juste déconstruire tous les jugements que je portais en moi. Et là, maintenant, c'est ça. Elles m'ont tellement transmis que j'ai l'impression d'imiter, j'ai l'impression de performer ma mère et ma grand-mère tous les jours. Wow, c'est beau. Oui. Catherine, aussi dans votre livre il est question du rejet de la mère. Vous parlez entre autres parce que la mère est une journaliste, figure publique. Vous parlez du fait que pour les enfants, des fois, pour la fille, ce n'est pas évident. J'écoutais Amnée puis je me disais la mère qui a un destin très humble, ça peut être un rapport complexe mais la mère peut être encombrante aussi. Puis Martine, je serais curieuse d'entendre Martine là-dessus aussi parce que, bon, je ne suis pas Véronique Cloutier, on va s'entendre, mais quand même, en secondaire 1, ma fille, je venais de commencer à faire une émission quotidienne avec son école. Il part de l'école pour s'en aller à la bibliothèque publique. Il tourne le coin de la rue puis il y a un gros panneau qui annonce mon émission puis ma fille me raconte ça le soir puis je me dis « Oh non, pauvre chouette. » Pauvre chouette parce que ce n'est pas le fun. Je ne pense pas que c'est simple à vivre puis je pense que ce n'est pas… Et ça, c'est la conversation qu'il y a dans le livre avec une collègue. C'est quelque chose qui m'est arrivé pour vrai avec une collègue qui disait « Un enfant doit toujours dire à son parent regarde, regarde ce que je viens de faire, regarde ce que je viens d'apprendre à dessiner, regarde ce que j'ai construit. » Puis nous, on fait des métiers où on dit « Regarde » puis ce n'est pas correct. C'est comme s'il y avait un renversement de rôle. Puis quand j'ai compris ça suite à cette conversation-là, j'ai vraiment fait attention de ne pas être dans le chemin, de ne pas allumer la télévision à l'heure où j'avais une émission à l'époque et ma fille avait 7 ans, 8 ans. Je me dis « Non, je ne vais pas la… je vais faire attention à ça. » Mais j'ai l'impression des fois que j'ai peut-être compris ça trop tard puis que de toute façon, il y a une partie de ça que je ne contrôle absolument pas non plus. Alors après, ça fait partie du destin de nos enfants de devoir se construire avec ça. J'imagine que ta fille a vécu ça aussi, Martine. Oui, Martine? Oui, elle se construit avec ça, absolument. J'aimerais mieux qu'elle en parle plutôt que moi. Mais bon, au cégep, les gens font le lien entre elle et moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que de l'extérieur, moi, je la vois avoir choisi un lieu qui lui appartient. Les photos au cinéma, c'est un lieu qui est à elle. Donc, elle s'est distanciée. Elle me laisse, c'est comme si elle me laissait mon lieu à moi. C'est-à-dire qu'il y a ce lien entre nous. On la reconnaît parce qu'elle a mon nom, mais ce que je fais m'appartient à moi puis ce qu'elle fait, ça lui appartient. Puis entre les deux, ce qui nous lie, c'est le militantisme, en fait. Ce sont les enjeux politiques qui nous amènent ensemble. Et là où ça devient intéressant, c'est que, par exemple, mon livre écrit pour tous ces jeunes-là, bien, ses amis vont m'en parler. Donc, moi, je trouve que c'est un grand cadeau qu'elle me fait que de me permettre d'entrer en contact avec cette génération-là. Mais bon, à date, ça se passe bien. Elle ne souffre pas trop d'être ma fille. Tant mieux. Mais c'est intéressant aussi de voir comme à travers le point de départ de votre essai, c'est une espèce de sentiment de désespoir ou de perte de confiance. Mais à travers toutes sortes de choses que vous citez, on se rend compte que face à quelque chose qui semble un avenir bouché, où il y a des solutions, en tout cas. Puis vous citez, entre autres, Scott Fitzgerald qui dit que les gens intelligents sont capables de penser deux choses opposées en même temps. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut voir que les choses sont sans espoir, mais on peut décider de les changer quand même. C'est comme on a besoin d'un genre de pensée comme ça en ce moment. Absolument. En fait, cette phrase-là de Fitzgerald, elle est au cœur de Pompière et Pyromane. En fait, comme le titre le dit, on est devant des choses qui sont incompréhensibles et il faut penser des choses contradictoires en même temps. Il faut essayer d'écrire des choses contradictoires. Il faut vraiment avoir deux gestes parce qu'être désespéré, ce n'est pas une faute. Je pense qu'il faut être désespéré en ce moment. Thunberg, c'est ce qu'elle dit, elle dit, « Mais vous rendez-vous compte, je veux que vous sentiez la panique. Je veux que vous sentiez que votre maison est en feu. » Donc, je pense qu'il faut aller là, puis en même temps, il ne faut pas céder à cette pulsion-là parce que sinon, c'est la dépression. Il n'y a pas de solution. Puisez là-dedans la force d'agir. Et la phrase de Fitzgerald, elle vient juste comme ramasser tout ça. Oui. Il y a l'idée de... C'est ça. La réaction suicidaire de notre époque, c'est de... Dans le fond, on continue à polluer même si on sait que ça... Absolument. Ça ne nous mène à rien. Mais bon, l'image du feu que vous reprenez, c'est un peu ça. On met le feu pour renaître, mais là, à un moment donné, il faut quand même que tout ça s'arrête. C'est-à-dire de... Il va falloir arrêter de mettre le feu. Oui, 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 c'est ça. Non, non, absolument. C'est ça, l'image des grands feux. C'est pour ça qu'elle est parlante. Mais à côté de l'image des grands feux, il y a ces personnes qui se sont immolées, comme Youget Golin, comme cet avocat à New York qui s'est immolé en plein parc. Ce sont des gestes qui sont des immolations, donc des suicides, justement, pour la beauté du monde. Mais ce geste-là ne donne rien non plus. Il ne va pas sauver la planète. En tout cas, ce n'est pas la planète qui doit être sauvée, mais nous, notre vie sur cette planète ne sera pas sauvée si nous, on se suicide. Ça ne donne rien. Ce n'est pas une solution. Donc, il faut inventer quelque chose. Il va falloir inventer des solutions. Oui, inventer. Donc, inventer, on en revient à l'imagination qui est une imagination, la force des écrivains. Je pense quand même que c'est une des forces importantes pour lutter contre les impasses aujourd'hui. Catherine, vous avez choisi quand même d'écrire une grande partie de votre romance dans un truc dystopique. Est-ce que vous avez l'impression que d'écrire sur ce possible avenir vous aide à continuer à avancer dans l'époque? C'est un peu, c'est très près de ce que Martine décrivait. C'est l'idée que oui, on peut être dans un constat qui est inéluctable, mais qu'on ne doit pas se laisser écraser. On ne doit surtout pas prendre ce constat-là comme une raison de ne plus bouger. Et c'est dans ce sens-là, oui, l'imagination, de toute façon, l'imagination, c'est ce qui a inventé l'énergie éolienne, c'est ce qui a inventé l'énergie solaire, c'est ce qui va nous sauver aussi. Ça, c'est bien peu de choses, écrire des livres, mais je compte beaucoup là-dessus. C'est extraordinaire comme énergie renouvelable, l'imaginaire, l'imagination. Ça sert entre autres à décliner des gammes de VUS de plus en plus spectaculaires et de plus en plus gros, mais ça sert aussi en ce moment à inventer plein de choses qui peuvent être des raisons d'espérer un petit peu. Oui. Ça sert à semer l'espoir chez l'autre. Moi, je me dis, des livres qui veulent donner de l'espoir, s'ils sont lus, de fait, peuvent avoir pour fonction de créer un militant ou une militante. Et ça, c'est pas rien. Même si c'est un étudiant dans une classe de 100 cégépiens qui tout d'un coup prend un livre et dit, « Oh mon Dieu, c'est ça, c'est ma cause? » Bien, c'est déjà ça de pire. Oui. Mais il y a aussi créer des militants ou ouvrir des gens à une réalité comme émener votre recueil de poésie. Il y a vraiment quelque chose de... On dirait que vous voulez vraiment transmettre beaucoup de choses. Vous parlez de votre énergie maternelle, mais c'est vrai qu'on sent ça dans votre écriture, dans votre poésie. Il y a ça, mais en réalité, moi, je pense que je suis la plus pessimiste d'ici. Moi, je peux pas croire qu'il y a une solution. Je pense pas... Je suis pas optimiste. Je pense pas que nous, la nouvelle génération, on doit porter tout sur les épaules ou on doit être responsabilisés. Les anciennes générations sont encore là. C'est un travail qui est à faire. Mais pour moi, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point de non-retour. Et pour moi, l'écriture, ça vient peut-être combler l'absurde face auquel on est, mais je pense pas que... Je pense avoir aucun pouvoir, en fait. OK. C'est un pouvoir très... Le seul pouvoir que j'ai, c'est de me réconforter moi-même. C'est très petit, c'est très centré sur moi. Mais il y a quelque chose d'un peu cathartique, quand même, de lire la poésie puis d'avoir l'impression de faire sortir des émotions très fortes. Oui, oui, c'est très cathartique. Mais pour le lecteur aussi. Sans doute. Moi, la poésie, ça me sauve à tous les jours. Je sais pas comment je serais aujourd'hui si j'avais pas fait des rencontres dans la poésie. Ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, mais dans mon quotidien, pas dans mon avenir. Oui. C'est vraiment sur le moment présent. Et vous, vous avez fait le choix de ne pas faire l'enfant? À date. À date. Mais moi aussi, j'ai peur que mon enfant répète aussi l'abandon, le fait de partir, le fait que quand il grandit, il doit être responsable de moi. Moi, j'ai été responsable de mon père, de ma mère et de ma grand-mère. J'ai été l'aide-soignante. Et ma mère l'a été aussi. J'ai l'impression qu'il y a comme une fatalité à laquelle je peux pas échapper. Il faut que je casse le moule à un moment. Et je sais qu'il n'y a pas d'avenir. Alors, j'ai pas envie de mettre... Je pense pas que je suis prête à avoir un enfant et le jeter... le jeter dans la mer et lui dire... Il te reste quelques années sur cette planète. Mais ça, c'est un grand débat enfanté ou pas enfanté dans le monde actuel. C'est-à-dire que c'est un choix. Tout le monde est libre. Mais il y en a qui croient aussi que les enfants vont être ceux qui vont détenir le savoir pour qu'on s'en sorte. Mais je comprends très bien aussi le poids que ça peut mettre à un enfant. L'idée, c'est que c'est pas juste les enfants qui sont responsables, c'est tout le monde ensemble. C'est important. Ça aussi, vous le dites beaucoup dans votre essai, Martine. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une chose que je supporte pas tellement en ce moment, c'est quand on dit, c'est aux jeunes de s'en occuper, c'est leur avenir, ça va être à eux. Non, non, c'est ça. C'est à nous tous. Tant qu'on est vivant, on est vivant, on est là. On doit participer dans ce monde. Sinon, quel est l'intérêt? Après, la culpabilité d'avoir mis un enfant au monde, parce que je pense que la culpabilité, elle est là quand on les fabrique. Parce que des enfants qui ont besoin de maison, de parents, d'amour, il y en a plein. Donc, d'en fabriquer un soi-même et de le mettre au monde, est-ce que c'est si simple aujourd'hui? Je pense que c'était pas simple. C'est drôle. La question me venait, Martine. Je pense que j'écoutais Amnée et je me disais, si la décision était à reprendre 18 ans plus tard maintenant, est-ce qu'elle serait altérée? Est-ce qu'elle serait modifiée par toutes sortes de choses? Dans mon cas, moi? Oui. Oui, absolument. C'est beaucoup moins une évidence pour la génération actuelle et je les comprends très, très bien. Mais en même temps, je vais être la première à vouloir qu'on accueille, qu'on soutienne ceux qui prennent la décision de continuer. Parce que ces petits citoyens-là qui vont arriver, c'est à peu près notre seule chance de dire, arrangeons-nous pour qu'eux aient une vision du monde qui leur donne envie de s'y inscrire sans trop le démolir. Mais ce n'est pas évident en ce moment. Non, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas poser le jugement sur les personnes qui disent « Moi, il n'y en aura pas d'enfants. » Moi, je pense que c'est complètement compréhensible. Mais les enfants qui vont naître, ceux qui existent déjà et ceux qui sont à venir, il faut s'en occuper. Il ne faut donc pas juger du tout ceux qui décident d'en avoir. Non, c'est ça. Il faut juste être dans l'accueil et dans l'amour de tous ces humains-là. Mais c'est sûr que si on ne fait plus d'enfants, qui m'angoisse, je pense que ça nous angoisse tous. Moi, c'est aussi mon parcours personnel. Ma grand-mère a connu la guerre, ma mère a connu la guerre, moi, j'ai connu la guerre. Puis on commence à voir le poids du traumatisme intergénérationnel. Puis je sais que si j'ai un enfant, il va porter ça. C'est une douleur que je la sais. Si je le conçois, je sais qu'il y aura cette douleur, qu'il va porter cette douleur. Je ne peux pas, moi, personnellement, avec le bagage que j'ai, je préfère ne même pas... Je préfère que ça s'en arrête là, parce que c'est trop... Je l'ai vécu moi-même, ici, à Montréal, où je déménageais tout le temps parce que j'avais l'impression d'être tout le temps en danger, puis qu'il y avait une menace partout, de guerre. C'est ça. À un moment, c'est comme si, moi, je dois me retirer, mais... Mais c'est ça. Moi, mon frère a des enfants. Il n'y a pas de jugement aussi, pas du tout, envers ceux qui ont laissé moi, comment je gère mes douleurs. Je sais que j'ai du beaucoup de mal à les gérer, alors ça va être aussi... C'est ça. Je préfère, voilà, me responsabiliser maintenant. Oui, je comprends. Mais aussi, j'imagine que la transmission dans un contexte d'immigration, dans un contexte d'exil, c'est toujours plus difficile aussi. C'est-à-dire que les valeurs, comme vous dites, vous avez un passé traumatique, tout ça, la guerre... Et la question identitaire aussi, c'est... Oui. Si j'ai un enfant au Canada, c'est... De savoir toute cette rumination de d'où je viens, d'où je viens... Et je sais que c'est une question qui est difficile. C'est chaque jour, on se la pose. Chaque jour, je me lève le matin et je me dis, qu'est-ce que je fais au Canada? Parce que je ne suis pas née ici. Puis quand je retourne au Liban, j'ai l'impression de reconnaître ma terre. C'est... De me dire, si je vais avoir un enfant, je ne peux pas retourner au Liban, je vais sûrement l'avoir ici, mais... C'est ça, c'est de... Je sais déjà, en fait, tous les questionnements qu'il va avoir, alors je préfère le laisser tranquille. Mais en tout cas, votre sentiment d'appartenance avec le Liban est très fort dans le recueil. Il y a vraiment plein de belles images. On sent que ça vous habite. La dernière phrase, le dernier verre est tellement beau du recueil. Vous dites, je ne désensoleillerai pas. Je ne désensoleillerai pas. Bien, c'est un plein d'oeil à Gaston Miron. Oui, c'est magnifique. Il y a quand même une façon de dire, dans le fond, le pays natal, la mer va toujours être en moi. Oui. Oui, malgré les déplacements, malgré l'exil. Vous écrivez aussi des très beaux vers au sujet du corps de la mer. J'aimerais juste en lire un extrait. Vous écrivez, et le corps, il faut le nouer au soleil, tracer le feuillage des peupliers et y déposer des éclats de rire. J'aimerais que le deuil se réconcilie avec toutes les jouissances. Vous écrivez plus loin. Il y a un besoin aussi, en tout cas, désir de mettre de la beauté dans la mort, le deuil, d'en faire quelque chose de... Oui, le corps est très tabou au Liban. C'est quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exposer, on ne peut pas en parler. Et moi, quand ma mère est décédée, j'avais envie de danser. C'est la première chose qui m'est arrivée, que j'ai sentie, c'est que je voulais danser, mais je n'avais pas le droit de disposer de mon corps à ce moment-là. Je devais me faire toute petite. Donc là aussi, c'est aussi de rendre la parole au corps, puis d'y déposer des soleils sur ce corps-là. C'est magnifique. On va terminer avec cette belle phrase. Merci beaucoup à vous trois. Alors, merci beaucoup à vous pour cette belle discussion. Je suis très heureuse d'avoir pu vous transmettre mon amour de ces livres-là. Et puis je vous souhaite à tous bonne lecture. Merci, Elsa. Merci, Elsa. Merci, Elsa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada